Bonjour mes chers élèves, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler le chapitre 3, soustraction avec retenue. Ouvrez les livres et suivez avec moi. Ouvrez les livres à la page 22, activité. Je pose la soustraction, 542 moins 296. Lorsque je pose l'opération, tout d'abord, je commence par le chiffre des unités, 10 ans, 100 ans. Je commence à poser le premier nombre. Le premier nombre, le chiffre des unités, c'est 2. La dizaine, c'est 4. Et la centaine, c'est 5. Deuxième nombre, le chiffre des unités, c'est 6. La dizaine, c'est 9. Et le chiffre des centaines, c'est 2. Je mets le signe et je trace. Maintenant, je commence à calculer. Encore, je commence le calcul par le chiffre des unités. Je dis 2 moins 6. 2 moins 6. Je commence par le petit chiffre. Est-ce que je peux calculer? Non, je ne peux pas calculer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je barre 2 et j'emprunte 1 de celui qui est à côté. Qui est à côté? C'est 4. Lorsque j'emprunte 1 de 4, que devient? Devient 3. Et le 2 devient 12. Maintenant, je dis 12 moins 6, égale à 6. Et je calcule maintenant le chiffre de dizaine. 3 moins 9. Je ne peux pas calculer. Donc, j'emprunte 1 de celui qui est à côté. Qui est à côté? C'est 5. Que devient 5? Lorsque j'emprunte 1, devient 4. Et le 3 devient 13. 13 moins 9, égale à 4. Et 4 moins 2, égale à 2. Donc, la réponse sera 246. Vous voyez, mes chers élèves, comment je pose l'opération de soustraction. Je fais attention. si je peux ou je ne peux pas calculer. Maintenant, je pose une deuxième opération. C'est 701 moins 238. Toujours, toujours, je commence la pose par le chiffre des unités. Dizaine, centaine. Je commence à poser le premier nombre. C'est 701. Le chiffre des unités, c'est 1. Le chiffre des dizaines, c'est 0. Et le chiffre des centaines, c'est 7. Le deuxième nombre. Le chiffre des unités, c'est 8. Le chiffre des dizaines, c'est 3. Le chiffre des centaines, c'est 2. Et je mets le signe moins et je trace. Maintenant, encore, je commence le calcul par le chiffre des unités. Je dis 1, c'est 1. Je dis 1, moins 8. Regardez, mes chers élèves. Ici, 1. 1 est plus petit que 8. Donc, je ne peux pas calculer. Pourquoi? Car le 1 est plus petit que 8. Donc, je barre et j'emprunte de celui qui est à côté. Regardez, c'est 0. 0 ne peut pas me donner 1. Donc, de qui j'emprunte? De qui? J'emprunte de 70. Lorsque j'emprunte 1 de 70, devient 69. 69 devient 69. Lorsque j'emprunte 1 de 70, devient 69. Et le 1 devient 11. Et le 1 devient 11. Vous voyez, mes chers élèves, comment j'emprunte? Et maintenant, je calcule. 1, 11, moins 8, c'est égal à 3. 9, moins 3, égal à 6. 6, moins 2, égal à 4. Donc, j'obtiens 463. Vous voyez, mes chers élèves, comment je calcule. Merci à votre attention. À bientôt.